Musique ... ...catholique sous contrat. Ici, c'est le livre de Karine Thuil qui a été étudié en cours. Musique Un livre clairement pornographique dans lequel on trouve des scènes de viol. Question, qu'est-ce qu'un livre tel que celui-là vient faire dans une classe de seconde ? Musique ... N'y a-t-il donc rien d'autre à étudier ? Tiffaine, 18 ans, a accepté de nous livrer son témoignage. Qu'est-ce qui vous a choqué très vite à la lecture de ce livre ? Bah, dès le début, il présente le personnage comme une bête de sexe. Il est marié, mais sa femme lui suffit pas. Donc, il a une garçonnière où il va voir d'autres femmes la nuit, en donnant des somnifères à sa propre femme pour pas qu'elle se réveille. Ça m'a choqué de lire un livre comme ça en seconde. Je me suis demandé pourquoi je lisais ça. Parce que dans le cadre pédagogique, je voyais pas à quoi ça servait. Parce que normalement, c'était pour comparer avec le livre de Guy de Maupassant, Belle Amie. Et je voyais pas trop la comparaison s'afficher en lisant ça, quoi. Parce qu'il y a vraiment des scènes qui sont clairement choquantes. Oui, de ce que j'ai pas lu, oui. Je sais qu'il y a deux scènes de viol, dont une sur une mineure. Je crois aussi qu'il y a une tournante dans une cave. Donc, heureusement que j'ai pas lu tout ça. Mais oui, oui. Donc, c'est vraiment très choquant après. Donc, le livre vous a été présenté par le professeur en question sans dire ce qu'il y avait dedans ? Non, non, non. Et il n'y a eu aucune présentation de faite ? Non, du coup. On vous a imposé la lecture de ce livre ? Oui. Bah, c'était à lire dans le cadre russe qu'il devait y avoir un DS après dessus pour vérifier si on l'avait bien lu. Du coup, il n'y a pas eu ce DS vu qu'on a réussi à faire retirer le livre. Le professeur en a parlé en disant que certains parents ne voulaient pas que le livre soit étudié. En disant que c'était les parents eux-mêmes qui faisaient de la pornographie. En envoyant des extraits choquants, comme il a dit, pour que les gens voient. Et il a comparé ça à une œuvre d'art. C'était comme si on prenait une œuvre d'art où il y avait une personne nue. Qu'on découpait juste le personnage nu et qu'on le distribuait dans la rue comme ça. Et donc, il a comparé les extraits du livre à ça. Les scènes de viol, notamment, étaient comparées à une œuvre d'art ? Oui, voilà, parce que mes parents avaient sélectionné les passages les plus choquants et avaient demandé de l'avis à leurs amis pour voir s'ils trouvaient ça choquant eux aussi. Et maman en avait lu aussi une partie au directeur qui, d'ailleurs, n'avait pas supporté la lecture du passage et avait demandé à ma maman de s'arrêter de lire le passage tellement ils trouvaient ça insupportable à écouter. Un directeur d'école catholique qui trouve cela insupportable à entendre, mais qui laisse ce genre d'immondice entre les mains des élèves dont il a la charge. Comment est-ce possible ? Quand on est une jeune fille, Tiffany, de 15 ans, en classe de seconde à ce moment-là et qu'on assiste à un professeur qui retourne complètement la situation à son avantage, dans quel état d'esprit est-ce qu'on est ? Très mal. J'ai très mal vécu parce que c'était le professeur la victime, l'établissement la victime et pas du tout moi. L'établissement et le professeur étaient la victime ? Oui, le directeur défendait complètement le professeur. C'était eux qu'on attaquait et pas moi. Donc, quand une fois je suis arrivée en pleurant, juste après qu'il ait dit que mes parents faisaient de la pornographie, le soir, je suis arrivée en pleurant dans le bureau du directeur pour lui raconter ce qui s'était passé. Et là, il a complètement noyé le poisson en disant que c'était mon ressenti, que le professeur disait pas ça pour me blesser, que personne ne savait que c'était mes parents alors que tout le monde le savait. Et donc, lui, il a pris la défense de son professeur alors qu'il avait en face de lui une jeune fille en larmes. Donc ça, c'est vrai que ça m'a beaucoup déçu. Enfin, je pensais qu'un directeur pouvait défendre son élève, mais apparemment non. En larmes, Tiffaine, parce que très choqué de ce que le professeur prenait à témoin les élèves de votre école, de votre classe, contre vos parents. Oui, voilà. Donc ça, c'est sûr que ça a été très dur à encaisser sur le coup. Ouais. Conséquences directes durant des mois. Tiffaine sera victime de crise de larmes, de crise d'angoisse. Elle fera des cauchemars. Comment comprendre ces réactions de la jeune fille ? Pour le savoir, nous avons interrogé Cécile Edel. Elle est psychologue. Cécile Edel, nous avons interrogé une jeune fille qui a 18 ans aujourd'hui. Tiffaine nous dit, voilà, j'ai fait des crises d'angoisse, de l'insomnie, des crises de larmes. Ça, ce sont aussi des conséquences directes de... Oui, ça peut être une conséquence parce que vous savez, c'est comme un traumatisme. Donc moi, j'ai eu un diplôme universitaire de stress post-traumatique. Alors, on ne va pas dire que ça va jusqu'à un stress post-traumatique comme il y a dans de grands événements bouleversants de la vie. Mais c'est quand même, ce sont des images, ce sont des mots qui sont assez crus quand même. Il faut voir, il faut voir les manuels, il faut voir ce qu'on leur dit, qui font effraction. Finalement, nous, on appelle ça en psychologie, effraction dans l'esprit de la personne. C'est-à-dire, c'est comme, j'ose dire, c'est comme un viol. Vous voyez, c'est un viol de l'esprit, c'est un viol de la conscience, parce qu'on peut parler de conscience aussi. Parce que ces questions-là sont normalement de l'ordre de l'intimité de la personne. Et les jeunes, les adolescents ont besoin, pour se construire, de garder une part intime. C'est très important. C'est un peu leur jardin secret, c'est un peu leur intimité. Alors, quand un adulte, quand des adultes, où normalement ils ont confiance dans l'adulte, c'est naturel, ils ont confiance dans l'adulte. À ce moment-là, se mettent à parler avec des mots crus, se mettent à leur montrer des images qui les traumatisent, qui les choquent. L'enfant, enfin l'adolescent n'a plus confiance, n'a plus confiance en l'adulte. Il se dit, cet adulte qui est normalement le rempart pour me protéger, eh bien d'un seul coup, c'est lui qui va me mettre, c'est lui qui va me soumettre à du stress. C'est lui qui va me soumettre à un traumatisme. C'est lui qui va me soumettre à des images qui sont violentes. Donc, je ne peux plus avoir confiance. Alors, ce qui se passe, c'est que certains adolescents n'ont plus confiance en l'adulte, ne vont perdre confiance en leurs parents, perdre confiance donc en tous les adultes. Alors, une des conséquences, c'est qu'à partir du moment où on traite le jeune comme un corps, tu n'es qu'un corps. Alors, c'est ça le message que lui envoient ses professeurs ou les intervenants extérieurs. C'est, tu n'es qu'un corps et on te prend pour un corps. Donc, déjà, il y a un manque de respect. Donc, c'est comme ça qu'on voit des adolescents développer l'anorexie, développer des symptômes d'anorexie, même de boulimie, voire les deux parce que les deux peuvent aller ensemble, des troubles du comportement avec des conduites à risque. J'ai fini par aller voir un psychologue. Au début, je ne voulais pas du tout. Je n'aurais jamais pensé aller chez un psychologue. Le médecin m'a prescrit pendant un mois et demi des somnifères pour que je récupère un peu. Aujourd'hui, ça va mieux, mais même quand parfois, ça m'arrive encore de faire des cauchemars sur ça. Alors que ça fait quand même... Aujourd'hui encore ? Trois ans après. ... 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